Voici un exemple concret de tangente et de plan tangent dans l'espace à trois dimensions. On nous donne cette fonction f aux deux variables x et y, dont le graphe a cette forme-là. C'est un paraboloïde. On nous donne aussi le point P d'abscisse 1 et d'ordonnée 1, dont on obtient la cote 2, en remplaçant là-dedans x par ce 1 et y par ce 1. Ainsi, ce point P de coordonnée 1, 1, 2 appartient au graphe de la fonction. Ce que nous cherchons maintenant, c'est le plan tangent au graphe de cette fonction, et ce, en ce point P. Regardons ça dans l'animation. Ce plan magenta, c'est bien le plan tangent au graphe de la fonction F, en ce point P. L'équation cartésienne de ce plan tangent s'écrit en général comme ceci. Donc, dans cette équation-là, nous allons remplacer x0 par 1, y0 également par 1, le z0 par 2, et puis nous allons déterminer ce coefficient-là ainsi que ce coefficient-là. Pour le premier coefficient, il nous faut la dérivée partielle de cette fonction F par rapport à la variable x, ce qui signifie que nous dérivons x² plus y² par rapport à x en considérant le y comme constante. Cette dérivée partielle de F par rapport à x, ça donne alors 2x plus 0, c'est-à-dire 2x. Pour ce coefficient-là, nous avons besoin de la dérivée partielle de cette fonction F par rapport à la variable y. Donc, nous dérivons x² plus y² par rapport à y en considérant x comme constante. Donc, cette dérivée, ça donne 0 plus 2y, c'est-à-dire 2y. Là-dedans, nous allons remplacer le x par 1, puisque c'est ce qu'il faut faire pour obtenir ce coefficient. Et alors, nous obtenons 2x1, c'est-à-dire 2. Et là-dedans, nous allons remplacer le y par ce 1. Nous obtenons ainsi également 2. Donc, ce coefficient-là, c'est 2. D'où l'équation cartésienne de ce plan tangent que voilà. Équation qu'on peut encore réduire à celle-là. Voilà donc l'équation cartésienne de ce plan magenta, de ce plan tangent. Maintenant, nous allons tracer le plan vertical d'équation cartésienne y est égale à 1, c'est-à-dire ce plan-là. Ce plan coupe le plan tangent en cette droite, T indice x, qui est tangente au graphe de la fonction en ce point P. Regardons cela. Cette tangente rouge est bien l'intersection du plan tangent magenta et du plan vertical bleu. Et par conséquent, cette tangente peut être décrite au moyen de l'équation cartésienne du plan magenta et de l'équation cartésienne de ce plan vertical bleu. Donc, cette tangente peut être décrite au moyen de l'équation cartésienne du plan tangent et l'équation cartésienne du plan vertical. Mais ce système peut encore s'écrire un peu plus simplement comme ceci. Donc, cette tangente Tx peut aussi être décrite comme l'intersection de ce plan-là et de ce plan vertical bleu. Je vais enlever le plan tangent et je vais mettre le plan d'équation cartésienne du x-z est égale à 0. C'est ce plan-là. Et cette tangente est bien l'intersection de ces deux plans bleu. Maintenant, nous allons faire la même chose, mais cette fois-ci, je vais d'abord enlever ce qu'il ne nous faut plus. Voilà. Cette fois-ci, nous allons couper ce plan tangent alpha-tg avec ce plan vertical-là, plan vertical d'équation cartésienne x est égale à 1. Ces deux plans se coupent en cette droite-là, droite que j'appelle T-indice Y. Cette droite est tangente au graphe de la fonction en ce point P puisqu'elle se trouve dans ce plan tangent. Donc, cette droite rouge, c'est l'intersection de ce plan tangent et de ce plan vertical. Et par conséquent, on peut décrire cette droite par les équations de ces deux plans. Ça, c'est l'équation cartésienne du plan magenta et ça, c'est l'équation cartésienne de ce plan vertical. Observons dans l'animation que cette droite tangente est bien l'intersection de ces deux plans. Et ce système peut être écrit d'une façon plus simple en remplaçant dans cette équation le x par 1. Ainsi, nous obtenons comme équation cartésienne de cette droite tangente cette équation cartésienne-là et celle-là. La deuxième, ça, c'est l'équation cartésienne de ce plan vertical. La première, ça, c'est l'équation cartésienne de ce plan-là qu'on ne voit pas très bien dans le dessin. Voilà, on voit mieux ainsi. Donc, cette tangente peut aussi être décrite au moyen de ces deux équations-là. Je vais enlever ce deuxième plan, aussi ce plan vertical. Je vais remettre la première tangente et voici, encore une fois, ce plan tangent. Bien sûr que ces deux tangentes se trouvent dans ce plan tangent. Observons cela dans l'animation. Et voilà, l'exercice est terminé.